bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes nous verrons une partie sur les indices et puis nous regardons ensuite deux actions avec hant donc la succursale en tout cas l'actionnaire à majoritaire est donc alibaba qui devait être introduit en bourse et puis maintenant d'autres pressions de la part de la chine on en parlera et on regardera le graphique sur alibaba et puis on regardera nicolas également avec un fort rebond hier de près de 20% suite à une note de jp morgan pour terminer sur des informations à venir voilà donc ce que nous allons voir aujourd'hui en fin d'année il reste il reste peu de séances une séance et demie puisque celle du 31 est écourtée dans certains pays avant cette fin d'année donc assez étonnante 2020 avec cette pandémie qui poursuit en tout cas qui est toujours là alors que les marchés continuent de progresser et donc ce santarali finalement qui est un peu passé inaperçueux étant donné que nous avons une hausse assez importante depuis depuis mars depuis avril en tout cas mais tout de même qui s'est qui s'est confirmé donc avec cette poursuite des bonnes nouvelles au niveau du stimulus il y a toujours l'accord ou en tout cas le vote pardon au sénat qui doit se faire aujourd'hui cela a été décidé par donald trump qui a modifié notamment les 2000 dollars au lieu de 600 dollars par américain validé voté à la chambre des représentants qui est plutôt démocrate en tout cas qui est majoritairement démocrate et il reste donc le sénat qui est majoritairement républicain mais il y a plus d'opposition au niveau des républicains avec cette hausse importante du chèque pour les américains passant de 600 à 1000 dollars à 2000 dollars pardon ce qui augmente également la valeur bien sûr de ces aides importantes pour les américains donc le vote au sénat que nous suivrons il ya le brexit avec cet accord mais on en parlait ce matin attention maintenant aux risques aux questions qui vont se poser maintenant qu'il y a un accord il reste deux jours un jour et demi comme on l'a vu en tout cas à partir du 1er janvier comment vont être mis en place tout cela les au niveau du trading également sur ces pour le moment pas de d'accord sur sur la finance ou sur les produits financiers donc cela va être pour le moment des risques on a eu l'accord maintenant il va falloir le mettre en place il va falloir voir un peu comment cela se passe les conséquences également et donc attention à ces risques sur le brexit l'année prochaine pour le moment ça reste cela porte le marché avec le stimulus également attention tout de même au sénat on le verra dans la journée et puis et puis la situation également au niveau de l'épidémie qui devient extrêmement qui est extrêmement inquiétante aux états unis mais voilà les marchés se portent sur le vaccin voilà à peu près nous en sommes une fin d'année à peu près semblable à ce que nous avons vu cette année assez optimiste et qui reste en hausse on va le voir tout de suite donc sur l'analyse technique le cac d'abord ici en europe et puis on regardera aux états unis on regardera donc le s&p 500 on regardera pardon le s&p 500 on commence tout de suite ici sur le cac alors on est en 15 minutes là on va regarder en une semaine très rapidement en une semaine on est toujours dans celle ce niveau ce niveau de résistance un sur plusieurs années on l'a vu ce ce range assez importante la cassure pourrait amener à une accélération pour le moment c'est l'hésitation un depuis en étant en weekly depuis en tout cas en semaine depuis quelques semaines on est donc dans ce dans ce range une cassure validée pourrait amener à une nouvelle accélération attention en revanche un retour ce niveau 1 vers les 5 548 on va le voir de toute façon dans les autres horizons de temps on est toujours sur ce niveau ici après ce rebond qui nous a amené donc sur ces ces 5300 points le rebond est en train de se poursuivre on pourrait justement avec ces il reste donc la séance d'aujourd'hui demain et puis une demi séance donc pour pour jeudi ici donc on pourrait avoir une nouvelle accélération avec l'objectif ici sur les 5700 quasiment 5690 cette oblique cette oblique que nous voyons donc sur le cac objectif donc de dépasser ce plus haut récent 5616 5620 pour venir justement non loin des 5700 et on va le voir ici en une heure également voilà en une heure depuis la cassure de cette résistance oblique nous avons donc une poursuite de l'accélération la ligne de tendance ici la droite de tendance et donc une poursuite qui pourrait nous amener on l'a vu sur les les 5700 ici on a également l'extension de fibonacci voilà l'extension de fibonacci que l'on va regarder par plus long terme voilà pour voir cette voilà cette extension de fibonacci sur la baisse que l'on avait eu en tout cas ce couloir sur le cac pendant plusieurs mois avant l'accélération et donc c'est la première extension qui est à 5700 également et qui correspond donc à l'objectif qu'on a vu en journalier sur l'oblique donc voilà pour le moment c'est une poursuite de l'accélération il va falloir valider avec la le dépassement du donc de l'ancien plus haut récent ici comme on l'a vu sur les 5615 pour poursuivre vers les 5700 on poursuit donc aux états unis avec le s&p 500 ici avant l'ouverture pour le moment on est toujours sur une tendance haussière on parlait hier de ce niveau qui a été dépassé la validation pour le moment et qui nous ramène donc un peu plus près de cet objectif la correction qu'on avait eu en septembre ici et au dessus de tous les différents niveaux un nouveau plus haut historique on est sur la cotation cfd donc actuellement cotation des futurs qui pourrait nous amener sur les 3821 points donc surtout si le sénat valide le voilà vers 2% de hausse valide le stimulus même si on en a parlé également même s'il y avait des craintes pas de stimulus il y avait tout de même une hausse donc cet espoir de stimulus il n'y a pas eu vraiment de crainte concernant ce stimulus même si cela fait plusieurs mois que l'on attendait aux états unis plutôt des craintes à venir pour pour l'année prochaine mais ici le le les indices restent toujours positifs on le voit les valeurs refuge qui sont un peu surtout le dollar américain qui est fortement vendu au delà donc des 3730 ici l'ancien plus haut on va se diriger vers les 3821 points donc sur l'indice s&p 500 voilà donc sur ces cette partie sur la partie donc sur la partie indices on va donc tout de suite passer à on va passer aux actions on va s'intéresser d'abord à hante et donc hante c'est bien sûr alibaba cette cette division de alibaba finalement sur les paiements les crédits ou en tout cas plutôt l'assurance la finance notamment alipay alors on va laisser le graphique ici pour le moment simplement sur l'information donc un capital qui aurait dû être introduit en bourse il y a maintenant deux mois cela a été suspendu avec justement la chine des demandes de régulation pour le moment est donc mis en suspens on en parlait également très rapidement c'est ce changement justement de groupe un capital un groupe qui pour éviter justement la régulation bancaire la régulation des assurances et cela pour le moment a été suspendu par la suite on a appris donc la chine ouvrait une enquête sur justement alibaba d'abord sur les pratiques monopolistiques il y à peu près un peu plus d'une semaine il y a ensuite justement sur hinte cette demande de la banque populaire de chine de se transformer en tout cas d'avoir une régulation qui est la régulation bancaire la régulation des institutions financières classiques on en parlait justement qui est un peu plus lourde parce que pour le moment c'est une société technologique mais il y a de nombreux produits d'assurance notamment des produits de crédit à la consommation ou encore le système de paiement alibay qui est extrêmement utilisé principalement en chine mais beaucoup en asie et un peu un peu partout donc ici c'est un mastodonte entre alibaba bien sûr et de l'autre côté hinte donc sur sur l'aspect financier sur l'institution financière et donc cette catégorisation en institutions financières va amener une régulation un peu plus lourde et un contrôle un peu plus important de la part de la chine parce qu'il y a justement cette demande de ré de remanier ses activités de crédit donc c'est la chine qui le demande et donc une régulation un peu plus lourde une demande de transparent et de transparence plus importante également donc cela va alourdir les charges bien entendu cela va réduire un peu la marge de manoeuvre de hinte et donc alibaba également parce qu'il y a hinte d'abord avec le remaniement des activités de crédit un regard plus important sur ses activités en règle générale sur le sur alipay on a encore peu d'informations mais attention également sur le système de paiement et il y a donc alibaba où il ya une demande une ouverture d'enquête sur les pratiques monopolistiques présumées de la société alibaba donc un peu comme on voit aux états unis mais ici on a à faire plutôt à la chine et donc les lobbies sont un petit peu moins importants qu'aux états unis ici mais par contre bien entendu on voit la chine qui souhaite réguler réguler en fait et avoir un oeil plus important un droit de regard plus important mais attention et très probablement ils ne vont pas démolir de façon trop importante la société ce qui tourne ce qui amènerait donc à amener les chinois ou les clients en règle générale d'alibaba vers d'autres compagnies notamment américaine on passe à amazon sur les systèmes de paiement également il y a une concurrence importante donc voilà il y a un juste équilibre mais pour le moment et on le voit un alibaba est sous pression hant du coup n'est pas encore introduit en bourse c'était une valorisation assez importante plus de 30 milliards de dollars donc qui aurait pu fortement s'apprécier un vu les conditions de marché qui aurait pu être acheté de façon importante une société qui est qui est extrêmement importante finalement qui a une activité extrêmement importante attention à cette régulation chinoise qui pourrait être contraignante pour la société hante et donc alibaba bien sûr pourrait être également impacté avec cette enquête donc attention tout de même à cette valorisation même si cela représente une opportunité d'achat plutôt intéressante ici on le voit pour regarder les graphiques un petit peu à pour terminer sur honte ils ont ils ont annoncé justement aujourd'hui ou hier dans la nuit en tout cas avec le décalage qu'ils allaient regrouper au niveau de honte une grande partie de l'activité notamment le crédit à la consommation donc dans une holding qui sera justement placée sous la régulation des institutions financières classiques ce que je disais tout à l'heure alipay pour le moment ne sait pas si celle ci sera incluse dans cette holding qui sera donc une institution financière et puis de l'autre côté il y aura les autres activités qui sont moins régulées et donc à voir si au niveau de l'introduction en bourse ce sera une plus petite structure celles qui ne sont pas régulées par les institutions financières ou si ce sera la holding justement qui sera introduite en bourse donc attention à cette valorisation de honte avec les deux structures qui pourraient rester l'institution financière et le reste on regardera cela en tout cas on parle de honte qui pourrait être justement divisé qui appartient à alibaba qui ne fait pas tout alibaba alibaba est également comme amazon un vendeur extrêmement important online des ventes qui sont extrêmement en tout cas qui sont à forte hausse notamment avec le covid mais même avec le vivier en tout cas en chine cette cette clientèle extrêmement importante beaucoup plus qu'aux états unis ou autres et donc qui est tout de même une société qui a une importance attention à l'enquête avec les pratiques monopolistiques à surveiller tout de même donc ici c'était exactement c'était en fait une belle opportunité ici de rebond mais il ya tout de même un risque important on est venu sous le plus bas d'avant d'avant la crise ici sous les 234 et on est venu quasiment sur nos 209 209 55 qui était un objectif on va le voir également en une semaine voilà cet objectif on est venu sur les 211 donc cette ancienne barrière c'était l'objectif de rebond sur 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 alibaba mais voilà nous sommes venus à peine venu dans dans le range de support qui était plutôt sur les 205 209 nous sommes venus sur les 211 avec les 209 ici la moyenne mobile sans période on le voit ici également cet ancien plus haut de 2018 la barrière sur les 211 que nous sommes venus justement tester qui était donc un support important les 200 le seuil des 200 dollars pour le moment un rebond donc qui permet de revenir au delà des 225 des 224 qui pourrait permettre une nouvelle accélération mais la tendance reste baissière sous les 240 246 l'oblique ici l'ancienne résistance oblique donc sur alibaba et également donc ce 38 2 de fibonacci que nous avons vu donc attention tout de même la régulation chinoise qui pourrait être contraignante sur end capital ou en groupe mais également sur alibaba avec l'ouverture donc des pratiques monopolistiques donc attention à ce rebond on va repasser en journalier voilà à plus court terme il faut venir au delà des 234 pour venir une nouvelle fois on retrouve ces 246 dollars cet oblique le fibonacci et également journalier maintenant la moyenne mobile 200 périodes donc sous ce niveau attention aux risques baissiers à plus court terme et pendant la séance avec voilà ce rebond technique pourrait nous amener sur les 234 si on échoue cela ne devrait nous ramener justement sur ce range de support entre les 201 205 jusqu'à 209 dollars le dépassement on va chercher les 246 qui pourrait être une barrière importante la moyenne mobile 200 que l'on voit ici l'oblique l'ancienne résistance oblique 2018 2019 2020 et également le fibonacci que l'on a vu en hebdomadaire voilà donc sur cette première société on passe maintenant à une autre en tout cas on passe à nicolas nicolas on regardera donc le graphique un par la suite on va regarder ici voilà nicolas donc très rapidement pour mettre le graphique un rebond technique un rebond plus que technique en tout cas rachat important malgré l'absence de bonnes nouvelles finalement simplement une note de jp morgan ici ce sont les résultats du troisième trimestre donc voilà simplement pas de pas de surprise un résultat négatif un résultat qui est dix fois supérieur à l'année dernière un chiffre d'affaires qui était de à peu près 11000 dollars pas lié à l'activité de nicolas en tout cas ici c'est un bon rebond on va le voir sur les graphiques plus de 20% et en pre market également était plutôt en hausse donc suivi sur cette note finalement alors qui montre que jp morgan est toujours haussier peut-être à placer en tout cas des prix élevé et a toujours avait un toujours un objectif de 40 dollars la baissée de 35 dollars mais malgré cette baisse du price target du de la cible finalement du cours cible et bien c'est bien au delà de ce qu'on avait on était sur les sur les 15 dollars grâce à cela on est monté aux 16 40 20% de hausse grâce à cette baisse de price target mais qui est à 35 dollars on est actuellement à 16 40 donc ça laisse une marge plus de 100% de hausse pour jp morgan voilà qui voua qui voit du mieux pour nicolas pour le moment nicolas est assez baissier avec bien sûr l'ouverture de l'enquête la démission du du fondateur finalement et puis le stop du partenariat avec général motor l'annulation des 2500 camions poubelles qui amène à un arrêt de ce projet pour se concentrer sur le camion qui pourrait présenter d'ailleurs en janvier alors ce serait une vidéo que l'on aurait en janvier apparemment voilà où nous en sommes 11 mille 11 mille dollars donc de chiffre d'affaires en 2020 et pour le moment pas de preuves que cette technologie fonctionne ici jp morgan en revanche c'est là où nous en sommes jp morgan donc qui qui baisse son price son 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 court cible à 35 dollars au lieu de 40 dollars sachant que nous sommes à 16 41 ce qui ferait une une valeur une valorisation de 13,5 milliards renault fait à peu près de 10,75 milliards renault a d'autres problèmes mais produit quand même des millions de véhicules ce n'est pas la même chose un bien sûr c'est simplement aujourd'hui peut-être que nicolas produira plein de véhicules et donc devrait valoir beaucoup plus que cela mais tout de même avec 11 mille dollars de chiffre d'affaires et des ennuis assez importants une valorisation à 13,5 milliards c'est ce que dit jp morgan avec 35 dollars de cours actuellement nous sommes à 6,3 dollars bien en dessous la moitié jp morgan se justifie en tout cas cette cette poursuite finalement d'un cours cible beaucoup bien au delà de ce que l'on voit actuellement avec justement une année moins dramatique que ce que prévu finalement pour 2021 avec le positif sur le marché justement sur le marché des véhicules électriques on voit avec tesla et d'autres plein d'autres sociétés dans les constructeurs ceux qui font la technologie les batteries les matières premières etc mais voilà pour jp morgan c'est du fait du positif dans le marché des véhicules électriques pourrait profiter à nicolas pas d'autre finalement de justification là dessus à part des ils attendent des nouvelles positives avec peut-être une vidéo d'un essai de camions justement prévu publié en janvier nicolas sur sur twitter notamment où son site a précisé qu'il ya des photos du camion nicolas donc et probablement ce serait ces vidéos que l'on que l'on verrait donc premier vrai essai finalement avec un moteur qui roule qui fonctionne donc jp morgan justifie également là dessus sur l'attente de news de nouvelles positives et probablement une vidéo en janvier donc par ailleurs sur gm sur le partenariat avec gp avec par non général motor jp morgan précise que pour eux nicolas était prudent justement dans la fin de ce contrat pour garder du cash pour la production de masse du classe 8 truck du camion classe 8 voilà donc il n'y a pas il n'y en a pas encore de produits mais selon jp morgan c'est bien de garder du cash pour produire en masse ce camion donc cela justifierait la prudence de nicolas dans la fin de ce contrat au delà de ça général motor pourrait rester un partenaire par la suite c'est toujours jp morgan qui précise cela qui pourrait fournir de l'énergie justement pour les cellules voilà donc sur nicolas qui ce qui cause ce rebond ce qui amène à une hausse importante 19 31 hier à la clôture en hausse donc très beau rebond et ici on est toujours en prêt market de 1,98 donc 2% quasiment de hausse on va le voir sur nicolas il n'y a pas de cotation électronique ici il n'y a pas de prêt market donc nicolas corp ici l'évolution on est revenu sur des niveaux donc c'est 16 21 qui ont joué une nouvelle fois un support on l'avait vu si donc c'est ce n'est pas très pertinent mais cela a joué le rebond c'était simplement le plus haut c'était encore un spac finalement l'annonce de l'investissement de cette spac qui a sur nicolas justement qui a amené à une hausse sur les 16 21 et puis un retour avant l'introduction en bourse réelle et puis une hausse sur 80 pour jp morgan le prix est ici de 35 dollars au lieu de 40 précédemment c'est de 35 dollars donc une hausse tout de même importante loin de ce qu'on avait avant voilà les 16 21 que l'on retrouve ce qui a permis le rebond ici de revenir sur les 27 28 et une nouvelle fois un rebond une une attente ici un retour haussier donc on va ici à l'ouverture pour le moment c'est un une clôture qui s'est faite au delà des 16 21 plutôt bon signe pour revenir sur les 35 de jp morgan en tout cas pour endiguer cette baisse en revanche un retour baissier le prochain objectif sur les 10 43 ce n'est pas très pertinent une nouvelle fois mais comme on l'a vu sur les 16 21 cela est plutôt plutôt cela plutôt bien fonctionné sur cette valeur donc on suit les différents plus hauts que l'on avait cassé les 15 c'était la clôture d'ailleurs de du 23 décembre on est venu donc clôturer sur cet ancien plus haut il y a ici l'ancien plus haut qui est sur les 12 60 et par la suite les 10 43 donc les 10 43 c'est le plus bas après l'annonce de l'investissement du spa donc voilà un des jours j'explique un peu les niveaux techniques qui ne sont pas vérifiés mais tout de même c'est 16 21 est important et donc on le suit un retour en dessous accélération vers les 12 70 43 une poursuite de cette hausse justement sur jp morgan et apparemment du mieux pour 2021 chez nicolas pourrait nous amener d'abord à dépasser ces 16 17 90 18 dollars et 18 dollars qui est un niveau important pour venir ici sur les 19 70 20 dollars sous les 16 21 poursuite de l'accélération baissière en revanche on l'a déjà vu par la suite malgré les mauvaises nouvelles on a eu tout de même des rebonds on le voit d'ailleurs sur le graphique qui sont importants au niveau technique ici au niveau de nouvelles qui sont décevantes mais qui pourraient amener à du mieux donc voilà cette hausse pourrait se poursuivre attention sous les 16 21 simplement à long terme bien entendu un nicolas pour le moment est allé trop vite même si peut-être il y avait quelque chose d'intéressant c'est allé trop vite c'est une spac parmi justement on a fait un plusieurs live là dessus plusieurs des articles également sur les spac et c'est ces sociétés certaines ont des technologies mais pourraient aller trop vite et donc la perdre d'autres sont un peu moins pertinentes un peu moins fiables disons et puis certaines valent le coup mais sont tout de même extrêmement élevé la valorisation est importante en tout cas voilà pour pour nicolas le graphique l'information suivra donc si il y a une poursuite de ce mouvement haussier on est à plus de 10 sur le pré market on verra donc s'il y a une nouvelle hausse qui pourrait se poursuivre au delà des 16 21 comme je le disais grâce à à jp morgan mais pas de nouvelles simplement une banque qui précise son son point de vue et voit du mieux pour nicolas en 2021 voilà donc sur ces actions on termine donc avec deux publications peu de publications forcément cette fin d'année mais tout de même en chine pmi manufacturier qui pourrait être une nouvelle fois en hausse en 2016 jusqu'à 2020 on est sur les plus hauts de cette période une nouvelle fois on attend 52 on avait 52 1 ce sera donc le 31 la nuit du mercredi à jeudi à 2 heures du matin les inscriptions au chômage comme chaque semaine attendu donc à 800 pardon c'est on a eu 803 on attend 833 ici 833 on avait 803 donc toujours au delà de 800 un niveau extrêmement élevé par rapport au niveau qu'on avait précédant la crise voilà donc pour ce market live merci de nous avoir suivi on se retrouve à nouveau demain matin à 11h et puis demain après-midi donc une nouvelle fois à 16h pour les matières premières merci et très bonne journée à tous à 16h pour les matières